Alors, rebonjour, heureux de vous retrouver encore une fois en ce mardi 16 août 2022, midi 46, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vraiment, là, c'est... Wow! Je ne vais pas être alarmiste, mais ce que je vais vous partager, c'est dans les médias, on en parle beaucoup de plus en plus, donc ce n'est pas quelque chose de conspirationniste. C'est quelque chose de bien réel et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on nous parle de quelque chose abondamment, c'est qu'on nous prépare à cette chose-là. Moi, je vous l'avais déjà partagé, ce début de ce que vous vivez en Europe, le conflit. Moi, je vous en parlais depuis des semaines, via les médias qui en parlaient abondamment, jusqu'à ce que ça soit une réalité et que ça se fasse. C'est comme ça qu'on fonctionne. On prépare la population à ça. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Pour ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne l'ont pas, faites-le maintenant. Merci pour vos liens et messages. On parle beaucoup de surpopulation depuis... Spécialement depuis quelques semaines. Je vous en ai parlé aussi, je vous ai rapporté ce que la classe dirigeante pense de tout ça. On est en surpopulation, qu'il faut faire quelque chose absolument. Ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire, ce qu'ils ont comme solution pour régler la... Généralement, si tu dis que tu as un problème de surpopulation, c'est... J'imagine que la solution, c'est d'en éliminer. Si tu dis que c'est un problème majeur, ça veut dire que tu le présentes comme une situation problématique et que tu as une solution, mais on ne parle jamais de la solution. On voit qu'il y a plusieurs pays qui sont en grande tension. Il y a un bordel, il y a un vide au niveau de l'ordre mondial. On voit différents acteurs se préparer, s'armer. On a vu une recrudescence de l'armement nucléaire, qui l'eut cru. Et ça, je vais vous partager des nouvelles qui ont été publiées ce matin par des sites très sérieux et qui rapportent même les paroles de Henry Kissinger, tout le monde se rappelle de lui. La plupart des gens voulaient le voir traîner devant les tribunaux dans les années 70-80 parce qu'il menait la politique de colonialisme américaine dans les Amériques du Sud. Responsable de plusieurs massacres, de soutien à plusieurs tyrans. Henry Kissinger. Mais toujours dans le portrait, toujours vivant. Puis on va aller voir ce qu'il nous disait ce matin et ce dont il nous le prévenait. Mais on le voit, il y a de la tension entre la Chine qui s'en va probablement, comme je vous l'avais dit probablement avant la fin de l'été, chercher Taïwan, les États-Unis qui sont en crise existentielle, les Européens qui ne savent plus trop vers qui se tourner, la Russie, la Chine ou les États-Unis, ou même l'Iran. C'est incroyable comment c'est tendu et qu'on est vraiment à un geste d'une guerre nucléaire. Et ce serait un plan parfait pour le dépeuplement. Une guerre nucléaire provoquerait une famine mondiale avec plus de 5 milliards de personnes qui en succomberaient, nous rapporte Strange Sound. J'espère que les gouvernements ne sont pas si fous, mais après ce qu'on nous a fait vivre ces dernières années, tout est possible. Les conclusions des nouvelles recherches et des sous pourraient être l'une des raisons pour lesquelles l'Occident mené par les États-Unis travaille activement à l'escalade des conflits mondiaux en guerre nucléaire contre la Russie, contre la Chine. On a un mot, une forme de programme, ce serait ça, le programme peut-être de dépopulation. Dans une nouvelle publication de Nature, ce n'est pas conspirationniste, les scientifiques montrent que même un petit conflit dans lequel deux nations lâchent des armes nucléaires l'une contre l'autre pourraient conduire à une famine mondiale. Déjà, on est dans un début de famine mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous ramène les insectes jour après jour. Selon de nouvelles recherches, la suie des villes en feu encerclerait la planète et la refroidirait en envoyant la lumière du soleil dans l'espace. Cela entraînerait à son tour de mauvaise récolte mondiale qui, dans le pire des cas, pourrait mettre 5 milliards de personnes au bord de la mort, mais on a aussi le grand minimum solaire qui s'en vient, qui va avoir les mêmes conséquences que ça, ou presque. Un grand pourcentage de la population mourra de faim, déclare Lily Ksia, climatologue à l'Université Rutgers, au Nouveau-Brunswick, New Jersey, qui a dirigé les travaux. La recherche est la dernière d'une expérience de réflexion de plusieurs décennies sur les conséquences mondiales de la guerre nucléaire. Cela semble particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont perturbé l'approvisionnement mondial alimentaire, soulignant les répercussions profondes d'un conflit régional. La guerre nucléaire s'accompagne d'une gamme d'impacts mortels, allant de la mort directe de personnes dans des explosions atomiques, aux effets persistants des radiations et autres pollutions environnementales. La chercheuse et ses collègues ont voulu examiner les conséquences plus loin de la scène de guerre pour explorer comment les gens de toute la planète pourraient également souffrir et les modéliser comment le climat changerait dans diverses parties du monde à la suite d'une guerre nucléaire et comment les cultures et la pêche réagiraient à ces changements. Les scientifiques ont analysé six scénarios de guerre dont chacun mettrait différentes quantités de suie dans l'atmosphère et fraîcheter les températures de la surface de la Terre. De 1 à 16 degrés, les effets pourraient perciter pendant plus d'une décennie. Une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan peut être déclenchée dans les régions contestées du Cachemire et pourrait projeter entre 5 et 47 millions de tonnes de suie dans l'atmosphère selon le nombre de givres déployées dans les villes détruites. Une guerre nucléaire totale entre les États-Unis et la Russie pourrait produire 150 millions de tonnes. Et là, on continue, on continue. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Hallucinant. Les pays les plus touchés seraient ceux des latitudes moyennes à élever qui ont déjà une courte saison pour faire pousser des cultures et qui se refroidiraient plus dramatiquement après une guerre nucléaire dans les régions tropicales. Wow! Pendant ce temps-là, imaginez-vous, si c'était comme pour nous rassurer, eh bien, d'abord on a Poutine, on rapporte l'Associated Press, qui dénonce l'hégémonie américaine et prédit la fin du monde unipolaire. Le président Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d'essayer d'encourager les hostilités prolongeées en Ukraine dans le cadre de ce qu'il a décrit mardi comme les efforts présumés de Washington pour maintenir son hégémonie mondiale. Donc, ils ont besoin de conflits pour conserver leur hégémonie. C'est pourquoi ils ont transformé... Bon, en tout cas, on parle de cette histoire-là en Europe. L'aventure américaine à Taïwan n'était qu'un voyage... n'était pas qu'un voyage d'un politicien irresponsable. Cela faisait partie d'une stratégie délibérée et consciente des États-Unis visant à déstabiliser la situation et à créer le chaos dans la région et dans le monde entier. Une démonstration flagrante de manque de respect pour la souveraineté d'un autre pays et ses propres obligations internationales, raconte Poutine. On parle aussi du voyage de Nancy Pelosi. Le dirigeant russe a affirmé que les élites mondialistes occidentales essayaient de rejeter la responsabilité de leur propre échec sur la Russie et la Chine, ajoutant que peu importe à quel point les bénéficiaires du modèle mondialiste actuel essaieraient de s'y accrocher, c'est voué à l'échec. L'ère de l'ordre mondial unipolaire touche à sa fin, raconte Poutine, s'exprimant lors de la même conférence, le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgo, a affirmé qu'en plus de la fourniture d'armes, les alliés occidentaux avaient également fourni des informations détaillées sur les renseignements et déployé des instructeurs pour les aider à fonctionner dans ce système d'armement qu'on leur donnait. Donc, c'est vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a Market Watch qui rapporte que Henry Kissinger dit que les États-Unis se dirigent sans but vers le bord de la guerre contre la Russie et la Chine. Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des problèmes que nous avons en partie créés sans aucune idée de la façon dont cela va se terminer ou de ce à quoi cela est censé conduire. C'est le point de vue d'Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État et conseiller à la Sécurité nationale de 99 ans. Dans une interview au Wall Street Journal, il a recommandé aux États-Unis de ne pas accélérer les tensions et créer des options. Et pour cela, vous devez avoir un objectif. Donc, lui, il est là comme pour apaiser. Ça vaut ce que ça vaut. En même temps, il faut que quelqu'un se lève contre la Chine aussi et sa domination et son totalitarisme. Ce n'est pas facile de naviguer dans tout ça. Kissinger a ajouté que la politique étrangère est très sensible à l'émotion du moment. Il a dit que même si les États-Unis ont joué un rôle dans le déclenchement de ce qu'on a vu en Europe, bien, c'est quand même très délicat. Sur Taïwan, il a conseillé d'être très prudent dans les mesures qui semblent changer la structure de la relation avec la Chine, sans critiquer directement la récente visite de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Donc, et le secrétaire d'État sous Richard Nixon, Kissinger, lui-même, a été qualifié de criminel de guerre pour son rôle dans le sabotage pour parler de paix vietnamien, l'expansion de cette guerre au Cambodge et d'autres mouvements controversés. Il n'a pas semblé exprimer de regrets dans son interview. « Je ne me torture pas avec des choses que nous aurions pu faire différemment, » dit-il. Wow! Je ne suis pas sûr que c'est une référence, ce gars-là. Même une guerre nucléaire limitée pourrait tuer un tiers de la population mondiale, selon une étude, nous rapporte le Los Angeles Times ce matin. « Alors que l'escalade des tensions entre les États-Unis, la Russie et la Chine arrivent, et la Chine ravivent, pardon, les vieilles craintes d'une guerre nucléaire, certains chercheurs avertissent que même un échange à échelle limitée entre les nations, telles que l'Inde et le Pakistan, pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Un conflit nucléaire impliquant moins de 3 % des stocks mondiaux pourrait tuer un tiers de la population mondiale d'ici deux ans. Wow! C'est vraiment un récit terrifiant que toute cette utilisation d'armes nucléaires pourrait avoir sur le monde, déclare le climatologue et auteur de l'étude Alan Roebuck, éminent professeur au département des sciences environnementales de Ruth Gers. Les découvertes surviennent à un moment où, 30 ans après la fin de la guerre froide, la menace d'un holocauste nucléaire est peut-être plus grande d'aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Imaginez-vous! Wow! Alors, donc, est-ce que c'est ça qu'on est en train de pousser? Moi, je ne serais vraiment pas étonné parce qu'on en parle de plus en plus. Et on pousse à l'extrême les tensions. On fait des jeux extrêmement dangereux. Chers amis, moi, je ne le sais pas, mais ce qui nous attend dans les semaines à venir, ce ne sera pas trop long. Ce n'est pas, vraiment pas, une sortie dans un bois puis une partie de pêche. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement difficile pour la population qui s'en vient. Attachez vos ceintures parce que ça va, ça va péter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada